Bonjour, ici Sébastien pour DVD French Only. J'avais à vous parler du film Harcelé, version française de Lakeview Terrace, un suspense de Neil Labute avec Samuel L. Jackson, Patrick Wilson et Kerry Washington. Pour Chris et Lisa, emménagés dans leur maison de Lakeview Terrace est un rêve devenu réalité. Pourtant, rapidement, le jeune couple devient la cible de leur voisin qui désapprouve leur relation interraciale. Cet homme strict et austère, père célibataire et policier, s'est autoproclamé responsable de la sécurité du quartier. Si sa patrouille nocturne et sa surveillance constante procure un sentiment de sécurité à certains, ils se montrent de plus en plus oppressants envers le jeune couple, allant jusqu'à les harceler chez eux. Lorsque Chris et Lisa décident de riposter, ils déclenchent une spirale infernale que plus personne ne pourra arrêter. Si vous pensez avoir un voisin bizarre ou dérangé, alors je vous conseille de visionner ce film pour vous persuader du contraire. Samuel L. Jackson est convaincant dans son rôle de policier protecteur du quartier. Bien sûr, les événements sont exagérés, mais ça donne un suspense efficace sans trop de longueur. Par contre, j'ai trouvé étrange que les agissements du policier dérangent seulement le couple de Lisa et Chris et non pas les autres voisins. Malheureusement, la fin est décevante et trop facile. J'aurais aimé une fin plus croustillante que les banalités présentées. Le menu principal présente les différents personnages du film avec un extrait vidéo de chacun sur la trame musicale du film. Pour les sous-menus, seule une image fixe des personnages est présentée sans musique. Les pistes sonores disponibles sont anglaise, espagnole et taille 5.1 et français stéréo. Il y a des sous-titres disponibles en anglais, français, espagnol, chinois, coréen et taille. Vous pouvez également visionner le film avec les commentaires de Neil Labute et Kerry Washington. Le film est présenté en version panoramique. Pour les bonus, il y a un making-of de 20 minutes, 8 scènes supprimées qui sont sous-titrées en plusieurs langues mais pas le français et une quinzaine de bandes annonces. Pour conclure, un bon suspense qui tient en haleine mais qui se termine sur une note décevante. De plus, c'est dommage de n'avoir qu'une version française stéréo tandis que les autres pistes sonores possèdent du 5.1. Je vous remercie et bon visionnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !